Bon les BG c'est un jeu important aujourd'hui, je pense qu'il est enfin temps que je vous présente mon casier, je dirais même mes deux casiers Fortnite C'est quelque chose que vous m'avez demandé lorsque je faisais des vidéos sur Fortnite Bah il y avait quelques commentaires qui me demandaient si un jour je pouvais faire une vidéo où je vous montre mes casiers Parce que c'est vrai que moi j'ai commencé Fortnite vraiment à ses tout débuts Ce qui fait que sur l'un de mes comptes j'ai des skins assez rares parce que c'est des skins extrêmement anciens Mais là on va d'abord commencer par mon premier compte, celui avec lequel j'ai le plus joué Mais là je rejoue avec l'ancien puisque je le joue sur la PS5 et je peux pas l'avoir sur le PC Donc là on va d'abord découvrir mon casier sur le PC et on découvrira après le casier je pense avec les skins les plus rares Mais là sur la PS5, allez c'est parti Alors comme d'hab vous savez les amis que si jamais c'est pas encore fait, vous pouvez aller dans la boutique Et me soutenir avec le code FRIT2I tout simplement, tu peux accepter et tu peux me soutenir comme ça dans la boutique Donc on est actuellement plus de 400 et ça sachez que ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est un record, on n'a jamais été plus de 400 Ok on commence du coup avec Barbote vs Meant, disponible depuis le chapitre 2, saison 1 Donc en vrai mine de rien lui il date quand même d'un petit moment, voilà est-ce que pour vous vous considérez comme rares ou pas ? C'est une bonne question Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai la chevaleresse rouge glaciaire, ça je me rappelle c'était un pack je crois Un pack où t'avais plusieurs skins de glace, franchement elle est super belle Voilà c'est la chevaleresse rouge née en mode glace, elle est vraiment trop bien, bah d'ailleurs oui voilà on a les autres à côté ici Ça c'était dans la saison 7, ici pareil on a le corbeau mais en mode glace Ici j'ai également le voleur de coeur glaciaire, c'était une statue en fait tout simplement et elle a été transformée en glace Donc voilà j'avoue je suis pas un peu fier d'avoir ces skins là en glace qui sont vraiment très 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 beaux Même si le seul problème c'est que t'es assez voyant avec ça Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le mollus de guerre ardent qui lui fait partie de la saison 8 En vrai il a du flow, j'avoue que dès que t'as un petit peu des flammes comme ça ou un truc de glace ça rajoute un flow de fou Mais moins que la Valkyrie ardente je trouve, la Valkyrie ardente elle est exceptionnelle La réalité elle est vraiment trop bien, vous pouvez faire votre classement à la fin si vous voulez dans les commentaires des skins que vous préférez, des skins que j'ai Ou alors vous pouvez tout simplement me dire le skin que vous aimerez bien avoir, que j'ai, que vous n'avez pas Voilà, hop, ensuite nous avons tenu de Black Widow, ça c'était la saison 8 quand il y avait le délire de Marvel, tout ça tout ça Bah j'avais pris la Black Widow, on a aussi également le petit or, là on a la terreur sombre les amis, saison 6 Je sais que c'est un skin très 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 apprécié, donc je suis pas peu fier de l'avoir On a aussi quoi, on a quoi d'autre ? On a l'arachné saison 6, je me rappelle très très bien, je crois que c'était pour le fort nightmare de la saison 6 tout simplement Et bah comme ils ont l'habitude de faire comme en ce moment, d'ailleurs si vous prenez un petit skin avec mon code créateur, bah merci beaucoup Mais ça c'était ouais, un skin d'Halloween, c'est une Spider Girl, et en vrai moi je trouve qu'elle a un flot de fou Ensuite, nous avons de la saison 7, une sorte de skin qui ressemble un petit peu à Eza, de la Reine des Neiges Petite princesse, tenue pétillante, skin pétillant, y'a de la couleur, franchement c'est pas mal du tout Ensuite ça c'est un skin de pass de combat, le pass combat de la saison 6 les amis, on avait Calamité, c'est une co-girl Bon, je vais pas passer 2 heures non plus sur les skins, sinon on va jamais y arriver, la vidéo elle va durer une heure Parce que mine de rien j'ai quand même pas mal de skins, on a Carbureau ici, lui un petit peu moins fan, lui je l'adore Le chevalier araigné, c'est la version mec de la Spider Girl qu'on a vu juste avant Lui pareil, il a vraiment un flot de fou, c'est un peu un chevalier noir mais en mode Halloween Ensuite on a le coeur noir qui fait partie de la saison 8, tu peux l'avoir en mode humain ou en mode squelette comme ça tu vois Après j'ai quoi ? J'ai Fusion, chapitre 2, saison 1 Ensuite quoi d'autre ? On a le hybride, saison 8 Ouais il était cool lui en vrai, c'est un lézard je me rappelle, ouais ouais il était vraiment stylé de fou Et tu pouvais l'avoir aussi également en mode plein de métamorphoses différentes, tu vois plein de hop d'apparences différentes T'avais l'apparence ninja et puis t'avais l'apparence transfo Et franchement ça rend plutôt bien mine de rien Voilà tu vois hop t'as plusieurs lézards Non en vrai lui il est cool, il est cool parce qu'il y a pas mal de variétés Ensuite on a le Krampus, saison 7, lui je crois que c'était pour la période de Noël si je dis pas de Konohi L'implacable, encore une fois un cow-boy un peu dans le même style que la co-girl ici, il fait partie de la saison 6 Lui saison 6 aussi, c'était je crois le dernier skin du pass de combat C'était un loup-garou, franchement il a grave du flow, voilà plusieurs couleurs et tout Bon j'ai pas montré chaque fois toutes les couleurs parce que honnêtement j'ai beaucoup de skins Même moi je me rappelais plus très bien de tous les skins que j'avais et franchement c'est une dinguerie J'ai joué pendant des années d'affilée et tout, j'ai fait énormément live donc j'ai pas mal accumulé de skins Là j'avoue j'en échappe pas vraiment en ce moment Mais du coup ici saison 5 on a le Nomad, lui aussi il faisait partie du pass de combat de la saison 5 du coup Ragnarok saison 5 aussi, c'était un viking, là c'était la forme finale Roi des glaces saison 7, lui il a un sacré flow quand même, le roi des glaces franchement il en jette de fou Ensuite c'est qui elle saison 9, Rox ? Ah j'avoue je me rappelle un peu moins de la saison 9, attends lui aussi c'est saison 9 ? Ouais lui c'est saison 9 aussi Ça c'est saison 8, je crois que c'est un skin qu'on devait acheter, je crois pas que c'est dans un pass de combat Honnêtement elle est vraiment belle aussi, elle a grave du flow D'ailleurs ça me redonne grave envie de réutiliser ces skins là Même si pour l'instant je joue sur la PS5, du coup j'ai mon autre compte Mais j'ai un peu moins de skins, mais j'en ai des très rares, vous verrez bien Ensuite on a Transit, chapitre 2, saison 3, lui c'est sûrement un skin de pass de combat On a la Valkyrie, saison 5, Steel Viking et tout, je me rappelle encore parfaitement de la map Zenith, saison 7, Elie, saison 4, Archetype, saison 5, Assaillant, Alpin, lui c'est saison 6 On a la fameuse banane qui pourrit je crois, plus la game avance et plus je crois que la banane est le pourri Donc lui c'était saison 8 On a le boss, voilà clairement le boss burger El Famoso de la saison 5 Lui c'est vraiment une icône maintenant Petit bonhomme de neige, de la saison 7, skin de Noël J'ai hâte de voir les skins qu'ils vont faire pour ce Noël-ci Ensuite on a Kamaïeu vs Allure, chapitre 2, saison 1, plus récent celle-là Les petits chaperons rouges, de la saison 6, pas mal aussi, toute mignonne La chasseresse, ça c'était aussi de l'époque des vikings, la saison où il y avait l'endroit viking et tout Ensuite c'est le nounours, en mode Etats-Unis, saison 4, ça passe, ça date déjà la saison 4 quand tu regardes un Le cobalt de la saison 7, elle je l'aimais bien aussi Crépuscule, saison 6, une vampirese, masterclass, son flow est légendaire Ensuite on a quoi d'autre ? On a une Madame Tomate, saison 6 On a le DJ Lama, putain je me rappelle très bien, il faisait partie du pass de combat Lui, celle-là je l'avais acheté, je me rappelle bien J'ai la version glace et j'ai la version Halloween Très belle, j'ai la version Elmira et j'ai la version basique Voilà, c'est un peu la Hermione de Fortnite, ça a 4 apparences Donc c'est une dinguerie, saison 6 Ensuite on a l'épouvantail, ça c'est un skin d'Halloween Gros flow aussi, j'allais dire c'est le skin de Bambito Mais non, 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 ok, fier d'escrier saison 6 C'est avec le Lama gonflable Eh, je l'adore, la voleuse, je l'adore, la fugitive C'est vraiment un skin simple tu vois Mais franchement je trouve qu'elle est bien, elle passe bien, elle est cool J'aime vraiment Gardien des clés, saison 8 celui-là Saison 4, je me rappelle de cette saison, putain, avec les denses et tout De la saison 4, je me rappelle très bien Grenouillère, saison 7 On a une footballeuse, ok Enfin, football américain en gros, vous m'avez compris Johnny Z du bunker, saison 9 celui-là Saison 5 pour l'As Le Faucon, lui c'est saison 4 Et puis c'est un sympa de Noël, chapitre 2, saison 1 Là ok, on est dans le chapitre 2 déjà Ça je l'aimais beaucoup, je la jouais énormément dans des lives Saison 5, petite motarde Petit flow sympa, j'aime bien Marteau pilon, saison 5 Elle c'est chapitre 2, saison 3, Océane Octubre vs Scratch Chapitre 2, saison 1, Valène Vous pouvez regarder, de toute façon il est écrit ici Comme ça je dois pas le dire à chaque fois Poudreuse Ça c'était, je me rappelle, la reine dragée C'est, comment on appelle ça ? Casse-noisette, mais version féminin du coup Ici on a la sauveteuse Bon voilà, un petit peu alerte à Malibu, tout ça Secrétaire de guerre Sergent Frimage, j'en ai beaucoup des skins, c'est une dinguerie Soldat d'épices, lui aussi Franchement c'est incroyable J'ai aussi bien évidemment la forme basique La forme vénère basique La forme semi-brûlée Et la forme, non c'est sourire et hitrice Mais en mode brûlée Voilà, j'aime beaucoup aussi ce skin Il y a un petit passé pour les anciens, vous vous en rappellerez Vega Vipère Zoe ici, saison 4 Ça c'est un vieux skin Apogee vs Intrépide Boucanière Cartoucheuse Le squelette, j'aime beaucoup aussi Saison 6, la chasseuse au crâne Vieux skin aussi ça Saison 7 pour la crâneuse des joueurs de foot Saison 4, très vieux aussi Écumeuse néon, saison 1 Ça c'est l'un des skins les plus rares que j'ai les amis Je sais pas du tout si ce genre de skins est remis en vente parfois Mais du coup si c'est pas le cas C'est l'un certainement des skins les plus rares que j'ai actuellement Vu que ça fait partie de la saison 1 Et les skins la saison 1 font partie des plus rares Alors saison 7 pour l'intelou ici Saison 8 pour elle Lobeuse, saison 7 Marin vs Ressac Mécano Panacé vs Toxine Pijama Mammouth Ok c'est le skin Mammouth je me rappelle Le petit nain de jardin je me rappelle Songe Ah elle est belle celle-là, saison 8 Franchement celle-là elle a grave du flow aussi j'aime beaucoup Joueuse de foot saison 4 Terrorfluo aussi, skin assez rare Parce que du coup c'est la saison 1 Skin très très rare, Terrorfluo je suis très content de l'avoir Saison 6 pour la fléchette Guerrières en plastique Guerlendine Il y a un peu de tout Il y a de l'Halloween, il y a du Noël Il y a des classiques c'est vraiment top Lapine Macier Madame Trèfle Pastel Protectrice Icarlate Soldat Léneux saison 1 aussi Très vieux skin ça Je suis pas peu fier Voilà je vous le dis je suis pas peu fier Et on termine avec Tournesol saison 1 Là c'était l'un des deux casiers que j'ai les amis Mais j'ai voilà un autre casier En Corse que j'ai deux comptes différents en fait Donc là je vais passer maintenant sur ma PS5 Et j'en ai moins d'ailleurs dans mes souvenirs Mais je pense que je dois en avoir pas mal de la saison 1 Donc vous êtes prêts les BG Allez hop on switch On va sur mon autre casier Dis donc ça en fait des skins Je vois même pas pourquoi est-ce que j'en achèterais de nouveaux du coup Si j'ai quand même acheté un skin vous allez voir Ok me voici du coup sur mon autre compte Et comme vous pouvez le voir j'avais acheté Bien évidemment le petit Hitachi C'était obligé C'était obligatoire Par contre j'en ai pas de Dragon Ball Et j'ai un peu le seum Mais du coup c'est parti C'est vrai que je regarde juste les skins les amis Parce qu'en vrai si on fait les traînées, les pioches, tout ça Ça va être beaucoup trop long C'est vraiment les skins Qui sont je pense le plus intéressant Et qui vous rend le plus curieux Donc c'est parti on commence avec le Rooder chapitre 3 saison 2 Très récent celui-là Je pense que vous le connaissez vraiment bien Voilà ici on a Carbureau de la saison 4 Chevaleresse rouge L'un des skins les plus rares que j'ai sur Fortnite Chevaleresse rouge c'est la saison 1 Flow incroyable Beaucoup aimeraient bien l'avoir Je suis vraiment désolé que vous ne puissiez pas l'avoir Elle faisait partie du pass de combat Normalement je crois aussi Mais lui, lui là, le chevalier noir C'est l'un des skins les plus appréciés sur Fortnite Il est un flow de fou Mais par contre il met saison 2 Je pensais que c'était saison 1 aussi Donc non la chevaleresse ça faisait pas partie du pass Chevaleresse c'est la première saison Et chevalier noir c'est la deuxième saison Et il est incroyable la vérité Il est vraiment incroyable Ok on passe à la suite On a le corbeau de la saison 3 Je me rappelle parfaitement ce skin Très vieux skin aussi également On a ici le nounours de la saison 2 On a ici le faucheur saison 3 Le paradigme chapitre 3 saison 4 Ok ça c'est très récent On a Micmac très récent aussi également Valora elle plus ancienne quand même Saison 4 La petite gaule On a eu la version glace tout à l'heure Saison 2 Très vieux skin aussi également Je crois que c'était pour la période de la Saint-Valentin Normalement c'était à ce moment là Ensuite on a le voyageur noir de la saison 3 Agent d'élite saison 3 En fait j'ai que des vieux skins sur ce compte là Vu qu'au bout d'un moment après j'ai joué que sur le même compte C'est sur celui d'avant On a ici du coup combien ? Saison 2 Chapitre 3 saison 3 Exploratrice lunaire saison 3 Ensuite on descend ça va être plus rapide ici Le gentil maraudeur saison 1 J'ai la version mec ici comme vous pouvez le voir Saison 1 du coup Graffeuse de la saison 4 Gunnar Le Hitachi forcément très récent Le Faucon Orochimaru bien évidemment aussi Roi de la rouille de la saison 3 Soldat facette de la saison 2 Ça aussi c'est un très 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 vieux skin Le soldat au crâne Lui aussi franchement je crois que c'est un skin rare Non normalement Saison 1 l'IBG Avec des variantes bien évidemment pas mal de variantes Voilà pas mal de couleurs Mais lui vraiment très 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 cool aussi comme skin Je l'aime vraiment beaucoup Voilà j'ai beaucoup joué avec aussi à l'époque Je me rappelle Les bons souvenirs qui reviennent Merde je voulais pas ça Je voulais pas le mettre On a le Spationaute Suki 2.0 J'avoue que je m'en rappelais même plus que je l'avais celle là On a Zoé de la saison 4 Et on termine avec Les petits chevaliers C'était les chevaliers du pass de combat Voilà les plus basiques on va dire Avec la chevaleresse ici Et l'écuillier bleu de la saison 2 Voilà les amis Bah dites moi ce que vous en pensez un petit peu Dites moi le skin que vous préférez avoir Que vous n'avez pas dans tous les skins que vous avez vu Sur mes deux casiers différents Celui-là est plus petit Je vous l'avais dit Mais il contient des skins très rares Et bah franchement ça a été assez long quand même Parce que mine de rien J'ai accumulé beaucoup de skins A force de jouer beaucoup à Fortnite Là j'y rejoue pas mal en mode 100 constru J'aimerais peut-être refaire des lives sur le jeu Parce que franchement je re-kiffe un nouveau Même s'il y a pas mal d'endroits dans la map Que j'apprécie pas trop Mais j'aime bien Je te reprends beaucoup de plaisir à jouer au jeu Donc voilà Dites moi si vous aussi vous jouez encore au jeu Et sinon bah si vous avez kiffé Likez, commentez Abonnez-vous à la chaîne Activez la cloche Maintenant vous savez tous les skins que j'ai Et j'espère bah voilà Que vous trouverez mes deux casiers Assez intéressants Dans tous les cas Je vous en retiens un peu à plus C'était vraiment une petite vidéo de chill Petite vidéo de chill Tranquillou Prenez soin de vous les amis On se retrouve très bientôt Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz